Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee. – Oui, alors on assiste semaine après semaine à une lente mais sûre progression de l'armée russe et à une défaite et à des pertes toujours très importantes côté ukrainien. Alors les combats sont acharnés, ce qui fait qu'il y a aussi des pertes côté russe, mais le rouleau compresseur immanquablement avance. Il avance pas à pas parce que les Russes sont extrêmement prudents, d'abord pour faire une rotation de leurs troupes, éviter les pertes humaines, mais aussi anticiper tout éventuel contre-offensive. Donc dès qu'ils avancent, ils solidifient leur position avant de reprendre l'offensive. Je crois qu'on ne doit pas s'attendre à une percée de l'armée russe, sauf à un écroulement subi des forces ukrainiennes sur tel ou tel point du front. Il y a une autre raison pour laquelle les Russes sont extrêmement prudents. D'abord, ils ne veulent pas avancer nécessairement très très loin. Pour l'instant, on a du mal à voir s'ils ont à l'esprit d'occuper les oblastes d'Odessa, de Kharkov, voire de Dnipro ou de Nikolaïev. Mais il y a une autre raison d'ailleurs. C'est qu'ils ne savent pas jusqu'où les Américains veulent aller. Et pour reprendre ce que l'on évoquait il y a quelques instants, on a de vraies interrogations sur cette fin de la guerre. D'un côté, on a vu avant-hier le débat Trump-Biden dans lequel le candidat Trump disait qu'en un coup de fil à Vladimir Poutine, il pourrait arrêter ce conflit. C'est tout ce que nous souhaitons tous. Mais inversement, on voit très bien que les néoconservateurs qui tiennent encore les rênes de l'État profond américain ont intérêt à ce que cette guerre dure, y compris au-delà des élections de 2024. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à ce qu'elle dure ? C'est que, vu que les Américains n'ont pas réussi dans leur stratégie d'affaiblir la Russie, ce conflit devient d'une certaine manière une guerre existentielle. Non pas pour leur sécurité, mais pour leur domination. Et un échec en Ukraine serait pour eux un véritable camouflet. Et donc, ils ont beaucoup plus intérêt à ce que ce conflit se perdure, se gèle, même s'il y a peu de combats, que ça devient une guerre qui, un peu comme dans le cas de la Corée, dure 2024, 2025, peut-être au-delà. Leur second intérêt, c'est que ça leur permet, et ça c'est pour le Pentagone, ça permet au Pentagone de continuer à demander des budgets plus importants. On le disait tout à l'heure, le Pentagone a finalement connu beaucoup de baisses budgétaires. Et il se bat pour rattraper son retard en matière nucléaire, en matière de missiles hypersoniques vis-à-vis de la Russie. Il essaie aussi de renforcer ses structures navales, notamment sa flotte, ce nombre de bâtiments vis-à-vis de la Chine. Donc, il y a de vrais enjeux pour eux. Là aussi, ils ont une certaine forme d'intérêt à ce que le conflit continue. Alors, n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu, et peut-être de nous aider sur Tipeee.